Bonjour à tous les frères du continent, tous les frères et toutes les sœurs du continent africain. C'est la messe de dimanche. Je vous la transmets à partir de chez moi. Je suis heureux de vous avoir nombré, qui me suivent et qui vont suivre cette messe à partir de chez moi. J'ai eu des remarques de certains confrères du continent qui m'ont demandé de ne pas trop verser dans le Lingala une des langues de mon pays, la RDC, parce qu'ils s'intéressent à ce que j'ai dit et ils voudraient savoir dans l'entièreté le contenu de mes propos. Ils y sont tellement intéressés, d'après, ça c'est d'une part. De l'autre part, mes compatriotes congolais m'ont reproché également, mais ils étaient les premiers et ils me l'ont toujours fait savoir que je cesse de parler en français parce qu'eux veulent comprendre aussi mieux que quiconque. Ce que je voudrais dire dans mes propos, quand je fais l'analyse des contradictions bibliques ou de mensonges bibliques. Non, la majorité de ceux-là qui se sont plaints, ce sont surtout les congolais. Et alors la balance s'incline un peu, verrez, c'est la démocratie, disons, qu'ils ont raison, parce que ce sont ceux qui veulent être plus éclairés. Alors je demande l'indulgence de mes frères du continent. Je tâcherai, tant bien que mal, de mélanger les deux langues. Mais c'est surtout, je voudrais libérer les congolais, dont le mental est gangréné par des enseignements religieux qui sont tellement fallaciers. Ce matin, je voudrais vous parler de deux points. De la résurrection de Jésus-Christ Les dernières paroles de Jésus-Christ Avant de soupirer sur la croix Et peut-être encore, je vais ajouter un petit commentaire sur un sous-titre Est-ce que Jésus était mort ou ressuscité? Alors vous pouvez prier maintenant Au nom de vos ancêtres De vos pères De vous-mêmes Et de votre progéniture Oui, vous pouvez dire Amen Parce qu'un autre jour, je vais vous expliquer d'où provient Le nom ou le mot Amen Un des pharaons d'Egypte s'appelait Amen Je reviendrai sur ça un autre jour Et alors c'est de prier au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Comme je vous l'avais expliqué la fois passée En priant au nom de ces trois personnages Cela signifie directement que le christianisme N'est pas une religion monothéiste C'est une religion polythéiste C'est parce qu'on met les trois personnages Au même Diaposant De la résurrection De Jésus-Christ Très chers frères Il faut pouvoir ébarquer La résurrection Est considérée Comme le plus grand miracle De tout le miracle Qu'on attribue A Jésus-Christ Donc de tout le miracle Qu'il aurait opéré Pendant son séjour Ici sur la terre Il dira son ministère Vous savez Imaginez une personne qui meurt Vous savez Et qui revient à la vie N'est-ce pas C'est inédit C'est inédit n'est-ce pas Quelqu'un qui meurt Et qui revient à la vie C'est une grande première Alors La résurrection De Jésus-Christ Mettons ça Dans les conditionnels Serait l'un des plus grands De ce miracle Qu'il aurait opéré Alors Plusieurs passages Dans la bible Parle De la résurrection De Jésus-Christ De sa résurrection Du royaume de mort J'ai tant bien que mal Essayer de Preléver Quelques passages Je vais dire Passages Dans La bible Et ce passage Et ce passage Sont les suivants Quand vous lisez Vous lisez Matthieu 28 De verset 1 A 19 Je pense que Vous allez consulter votre bible Quand vous lisez Quand vous lisez Marc 16 Verset 1 Tavante Luc 24 Verset 1 A 53 Jean 20 Verset 1 A 33 Romains 6 Verset 9 Colétien 2 Verset 12 Job 19 Verset 26 Enfin 25 De Timothée Verset 2 Chapitre 2 Je vais dire Verset 8 Corinthiens encore 15 Verset 3 La résurrection De Jésus Vous savez C'est tout un conte De fait D'abord Ce Jésus là Franchement parlant N'avait jamais existé Il est par conséquent Difficile De croire A une résurrection D'un homme Légendaire Un homme Qui n'a jamais Existé Disons que La crucifixion De Jésus Demain juste Une allégorie Si je peux dire Ainsi Ou peut-être Un événement Symbolique Dans les écoles De mystère Servant à véhiculer Vous savez Un message Un message Caché Et nous voir Quelque chose Mais physiquement Comme tel Permettez-moi Dans le Nouveau Testament Donc celui Que nous appelons Ou qu'ils appellent Saint Paul Dans le Nouveau Testament Et dans sa première lettre Au Corinthien Ni que Jésus N'était jamais ressuscité Des morts Il nie ça Alors Chers Téléspectateurs Soyez attentifs A ce qui suit Je prélève Ce passage Dans 1 Corinthien Chapitre 15 Versets 13 16 A 17 Une extension Je le lis De cette façon Or Or Si l'homme Prêche Que Christ Est ressuscité Des morts Comment Quelques-uns Parmi vous Dissent-ils Qu'il n'y a Point de résurrection Des morts Verset 13 S'il n'y a Point de résurrection Des morts Christ Non plus N'est pas ressuscité Et si Christ N'est pas ressuscité Notre prédication Est donc Vaine Et votre foi Aussi Est vaine Ça c'est Paul Qui parle Dans sa première lettre Au Corinthien Corinthien Encore 15 13 16 17 Comme Je viens de vous le dire Nous peint Un tableau A travers Les paroles De Paul Qui doute De un Et qui confirme Bien que cela soit Au conditionnel Que Jésus-Christ N'est jamais Ressuscité Des royaumes Des morts Et il conclut Du fait Qu'il n'est jamais Ressuscité Ça signifie Ça signifie que Leur Prédication Leur Foi Leur Croyance Sont Vaines Alors Très cher Chrétien C'est celui-là Qui s'appelle Hommes Ou serviteurs De Dieu Vous pouvez Déduire par là Que la confirmation De Paul Démolit Complètement La base De la chrétienté Et de toute cette Religion De mensonge Il démolit Il démolit Complètement Les pieds d'estales Les socles De la chrétienté Et de la foi chrétienne Parce que C'est le plus Grand miracle Qu'on le dit Mais Paul Saint Paul Dit Que Jésus N'est jamais Ressuscité De royaume Des morts Qu'est-ce pas ça Je me demande Si vous continuerez Encore À croire À la résurrection De Jésus-Christ Quand celui Qui est couronné Comme étant Saint Confirme Dans sa lettre Qu'on tient Que leur patron Leur seigneur N'était jamais Ressuscité De royaume De royaume des morts Alors Au second point Je vais vous parler Des dernières paroles De Jésus-Christ Avant de soupirer Sur la croix Il y a des contradictions Dans la Bible Qui ne laisse Personne Passif En les lisant Activement Nous tous Nous sommes tellement curieux De lire De lire Et relire Excusez-moi De lire Et relire Ce passage Dans la Bible Et je vais vous le lire Excuse-moi C'est Un de mes enfants M'a trompé ici En laissant cette histoire ici Quelles étaient Les dernières paroles De Jésus-Christ Sur la croix Je vais lire Quelques passages Dans la Bible Pour me répéter Matthieu 27 Verset 46-50 Dans la Bible Je lis Dans la Bible Et Soyez attentifs A déceler La contradiction Vers Trois heures De l'après-midi Jésus S'écria D'une voix forte Elie Elie Lama Sabachtane C'est-à-dire Mondier Mondier Pourquoi M'as-tu abandonné Paraître-t-il C'est ce que Jésus Avait dit Dans la langue Araméienne Qu'on dit Qu'il parlait Jésus Jésus Poussa De nouveau Un grand cri Et Rendit L'esprit Dans d'autres versions Bibliques On dit Rendit L'âme Faites attention À ce premier passage Cette dernière parole Était Mondier Mondier Pourquoi M'as-tu Abandonné Et Quand nous lisons Marc Chapitre 15 Verset 34 Il répète La même chose Elohi Elohi Lama Sabachtane Marc 15 Semblable Un peu A Matthieu 17 Et Ces deux Livres Totalement Contredisent Ce qui suit Dans Luc Et Dans Jean Je commence Avec Luc 23 Verset 46 On dit Les dernières paroles De Jésus-Christ Étaient les suivantes Avant de s'en tirer Jésus S'écria D'une voix Forte Père Je remets Mon esprit Entre tes mains Après avoir dit C'est là Ces paroles Il expira Ça c'est ce que Luc Dit Que Jésus Avait dit Je remets Mon esprit Entre tes mains Et non pas Père Père Pourquoi M'as-tu Abandonné Quant à Jean 19 Chapitre 30 Enfin Verset 30 Excuse-moi Celui-ci Mentionne Ce qui suit Quand Jésus Y prit Le vinaigre Il dit Tout est Accompli Puis Il baissa La tête Et rendit L'esprit Mais avant ça Jésus Dira Tout simplement J'ai soif Alors Qui dit Mille Quelles étaient Réellement Ces dernières paroles Avant de rendre L'âme Un livre Verset Vom Dite Matye Alobi Boye Maloba Yasuka Ya Yesu Ava Akupa Akufa Fete Zalaki Tata Ton Zambè Zambè Pon Anini Otik Ngay Matye Mark Balobi Ouanande Zalaki Maloba Naye Toli Loba Naye Yasuka Nay Kurouze Avant Moppe Bima Kasi Soki Otangi Jan Nan Moukandaya Jan Na Lik Bangoba Alobi Le Contrary Lik Alobi Yesu Alubaki Boye Tata Natiki Moulimu Nangay Nama Boko Nayo Tsima Lera Alubaki Makambwana Diretema Akufaki Jan Ye Alobi Yesu Alubaki Boye Nyo So Eshi Yoko Kami Nga Ekulose Apre Alobi Nana Posa Namela Lilo Bayanini Ezalaki Yasuka Bino Basali Nzambi Boye Sabiso Eske Ezalaki Tata Tata Kona Nini Yotikingay To Ezalaki Tata Nati Molimu Nanga Nakacha Maboko Nayo To Ezalaki Tata Nayo Kiposa Namela Maye Simande Simande Sibande Akufi Paske Mboli Nga Kabato Ba Kontredir Binu Na Biblete Me Biblete Ngo Moko Ezalaki Kose Kontredir Lilo Banini Oezalaki Yasuka Ya Yezu Nakulose Mati Mati Mark Luke Nagin Bazo Kose Kondredir Motona Motou Azul Babilo Kona Yez Preuve Ke Biblia Zali Buku Yalokuta Alors Pour Nasukisa Il y a Un point Est-ce que Réellement Jésus Était Ressuscité Parce Que Et puis Après On le dit Trois jours Après Asse Kwa K Alors Je me Permets De Confirmer Que Jésus S'il a Au moins Véquis N'était Jamais Mort Sur La Croix Pourquoi Le fait Que Dissan Continuait Découler Quand Il était Encore Sur La Croix Prouve Que Le Mec Soit Il Était Dans Les Comas Après Une Frappe Sauvage Par Les Soldats Romains Ou Soit Il S'était Tout Simplement Évanoui Après Qu'on Lui Servi Du Vain Qu'il L'avait Enivré Parce Que Même Les Médecins Les Justes Peuvent Vous Le Dire S'il 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 Motu Wa Kufi Motema Na Ye Estopaka Kobeta Motema Ne Ezalaka Moter Yanzoto Yamoto Omona Kamutuka S'il S'il Tikle Prrrr Omona Moter Yabande Tutu Tutu Direkteman Le Moter Ko Demare Ban Nam May Nam Essence Nam Mo Pepe Eban Ni Ko Srikule Nak Kati Sisteme Yos So Ya Moter Même Chose Nam Motema Yamoto So Ki O Kati Kle Yamoto Ka Sali Pan Ou Arrete Direkteman Sa Demare T Il An De Meme Avec Mot Sikoto Kona Kota Yesu Christ Bati Na Koulouze Lik Koulouboe Pendant Je ne Sais Pas Combien D'Eure Bati Kya Na Koulouze So Kya Na Koulouze So Kya Sali As Solo Pas Mais Nous Considérons Les écrits Qui Sont Dans La Bible D'Apre Experience Yer Medisin Yer Science So Ki Muto Ak Koufi Mai Na Makila Yer Kiko Bimananzo Tena Yer Sousute Tou Saret Yer Konyos Tou Ski Yer Likid Es Sukaka Yer Kou Sire Kine Yer Sousute Kasi Ba Yer 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 Akati Motema Si Masokia Baer Solda Moko Rome Aye Naliko Nga Atoboli Na Nakote Moko Nangamo Moko Awa Lera Atoboli Naliko Nga Makila Ebimi Tou May Ebimi Ekoma Minakati Yer Dibli Zalingam Dura Zul Bangote Aby Aperse Yer Dan Akote E Pi Ma Ebimi To Makila Ebimi E Pi Bumona Ka Ba Pa 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 Si Pa La Meme Mote manaye, zalaki n'enokou fonctionné Rezon pou laquelle Lè ba toubaki elikonga Maki la toumaye ebi maki Ou Lè ba pesa kie wino Ba pesye vino A mela Peut-être 20 ans E zalaki na doze mokou makasi Toe zalaki ambasone E nali sakie Me a zalaki akoufate Pas ki e zalaki akoufaki Nakouloze Lè ba beti elikonga Maki na maki la Yoka kiko bimate Preve ke Yesu Akoufaki Nakouloze te Ezali Lokuta Boti kamalam Ezali ngay Vib Chumadari Fibikil Kilele Mpona Kungu ya lumumba Ya kasavubu Ya kimbangu Ya kimpavita Mpona Kungule nyosoba wa Na kungule nyosoba Sokubunda Mpona 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 Torekrio Mpona Kana Bisu Petulungu Nabombu Ya lokuta Ya Bible Ya Koran Labenzambenzambi Oba Yala Biso Yalokuta Yesu Akoufana Yenakouroze te Mpona Nantangu Wana Nantangu Yabarome Bazalaki Napratik Ya Kubuma Motu Sokububumi Motu Naliwa Bazalaki Kubuma Motu Nakouroz Te Sa ne Feze Pa Parti De Pratik Depinisyon Na Rome Ni Na Israël A l'epok Sa ne Se Pas Zaki Lokuta Bazelaki Koti Yabato Naba Kouruz Te Ezali Lokuta Botika Malamo Lelo Ezali Mkule Ayenga Le 18 Juyé Nakani Si Mese Oyo Ezali Sibino Boyz Kizengai Ndenge Telefon Yolaki Nantangu Ngana Zolo Ba Na Yiba Kiteke Mwana Mokokate Nabana Nga Atika Kitelefon Na Yawa Kasi Nakani Sibuzalaki Attentif Toko Kutana Na Okazio Mususu Sapete Te Ukuran Lesemen Ubie Dimash Mususu Botika Nabi Navandako Nabana Nabino Nabasi Nabino Namibali Nabino Prenez Repo A la Maison Prekreye Vou Lise Mange Bive Soyez En Famille Bokene Nab Eglise Te Kuyo Kama Kambo Yalukuta Yaba Pasteur Baza Batua Lukuta Baza Baza Eskro Baza Miibi Déserter Les Eglises Boko Monaké Boko Servir Bapase Balukamisala Yabien Batikakoko Sabino Le sali Est individuel Il n'est pas collectif Et il ne passe pas Par l'entremise D'un commissionnaire En esprit Qui se fait appeler Homme dédié Ou Serviteur dédié C'est une bande D'escrocs Bon dimanche Et soyez Africains